C'est une réponse du berger à la bergère. Les opposants au régime guinéen n'ont pas digéré les propos que le président Alpha Kondé a tenus le jeudi 20 février 2020 à Farana. Dans son discours d'accueil, le locataire du palais Secuturia a invité ses partisans à frapper tous ceux qui voudront saccager les urnes le jour du scrutin législatif et référendaire. Des déclarations fracassantes qui s'invitent dans le débat politique. Je me dis, puisqu'il sent que la population guinéenne n'a pas accepté qu'il se maintienne au pouvoir au-delà de 2020, donc il va faire en sorte qu'il y ait une instabilité parce que c'est un appel à l'affrontement qu'il a fait tout simplement. Donc il va créer une instabilité qui va faire en sorte que les élections ne puissent pas se dérouler pour les présidentielles, donc de sorte qu'il puisse encore rester là puisque le pouvoir ne peut pas être vacant. Vous avez suivi ce que le gouverneur de l'AB a dit, le gouvernement devait s'indigner et limoger ce gouverneur parce qu'il a carrément affirmé que quand ils ne peuvent pas arrêter un citoyen, ils vont l'abattre. Une dictature ne sélectionne pas ses victimes, elle avance de façon planifiée. Et quand elle finit avec un groupe qui semble être résistant, lorsque elle réussit à faire plier ce groupe-là, elle passe à un autre groupe. En campagne pour le double scrutin dans la région de la Haute-Guinée, le président Alpha Kondé, dans une langue de tiroir, a réitéré sa ferme volonté de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Pour l'en empêcher, le FNDC doit revoir sa copie, prévient cet autre opposant. Nous sommes capables de changer le donné de la Guinée. Nous avons été empêchés. C'est fait exprès. Il y a un temps qui arrive, ou la dernière balle qui va piler ou face. Attendons ce jour. Continuons à se mobiliser, à se sensibiliser, à changer de stratégie contre ce gouvernement, contre le gouvernement du professeur Alpha Kondé. Je dirais à FNDC de changer de stratégie, voir ensemble comment nous pouvons nous organiser pour un mouvement populaire qui va embrasser toute la Guinée, sans exception, pas de racisme, pas de religion et pas de sexe. Dans ce cas, le mouvement pourra voir le jour. Ce que les Guinéens attend aujourd'hui, on le verra, parce que la démocratie est bâclée. Pendant ce temps, la mouvance s'active dans les préparatifs du double scrutin législatif et référendaire. Les kits électoraux et les bulletins de vote sont déjà à Conakry. Les regards restent désormais braqués sur le 1er mars 2020 pour un scrutin à haut risque d'instabilité politique.